Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce tout premier podcast Explique-moi, podcast qui a pour but, comme je disais à Maxime juste avant, de se mettre en fait à la place d'un enfant, d'un enfant qui est complètement innocent, ignorant et qui a envie d'apprendre des choses. C'est quand papa, maman parle d'un sujet, ils vont dire, papa, maman, qu'est-ce que c'est ? Et l'idée, c'est de poser des questions, de parler du sujet. Donc là, en l'occurrence, on va parler du bonheur. Parce que le bonheur, tout le monde sait ce que c'est le bonheur, mais en même temps, c'est un sujet qui est très large et beaucoup de personnes savent ce que c'est le bonheur, mais n'arrivent pas à l'atteindre. Donc là, c'est intéressant justement d'expliquer ce qu'est le bonheur, comment l'atteindre, etc. Donc, tout ce podcast qui sera Explique-moi encore, on va aborder comme ça au fur et à mesure des podcasts plusieurs sujets comme le bonheur, la bienveillance, la spiritualité, enfin plein de thèmes qui vont être hyper intéressants avec différents experts. Donc aujourd'hui, on a Maxime. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander un petit peu de te présenter et puis tu vas pouvoir dire un petit peu ce que tu fais. Comme ça, Maxime, merci Aurélien pour ce partage. Bonjour à toutes et à tous. Maxime, je suis formateur en développement personnel. Initialement formateur en salle, en salle de formation, plus conventionnelle, et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, avec une transformation de salle en ligne pour pouvoir diffuser l'information justement sur le bonheur plus largement. Il a fallu être malheureux finalement pour m'intéresser au bonheur. Mon approche du bonheur, elle est directement liée à mon vécu au travers d'une mécanique de vie qui n'était finalement pas complètement la mienne, une forme de schéma dans lequel j'étais, dans lequel j'étais, un petit peu des choses conventionnelles, avec lesquelles j'avais adhéré également. Et puis à un moment donné, toute cette mécanique s'est arrêtée, laissant un grand vide, beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance, beaucoup de désarroi. Et là, a commencé tout un parcours, tout un cursus qui vise à être heureux dans sa vie, à apprendre justement cette capacité-là, à être heureux. Et au fur et à mesure, finalement, en le vivant par moi-même, il s'est dessiné une forme de trame, une forme de logique, une forme de structure permettant de passer de malheureux à heureux. Et c'est ça aujourd'hui que je retransmets, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, au travers complètement de... C'est vraiment très concret, du coup, puisque c'est quelque chose qui est très vécu. Ce qui fait de moi un thérapeute aujourd'hui, un hypnothérapeute, un formateur donc en salle, un formateur en ligne, un animateur d'atelier philosophique, également formé avec Frédéric Lenoir, un cursus qui s'appelle SEV, savoir être et vivre ensemble. Et puis, je suis formé à tout un tas d'outils, de techniques, méditation, hypnose, les profils de personnalité, la communication, la CNV, la gestion des conflits, la gestion émotionnelle, les nœuds émotionnels, la fluidification, tout ça. Et puis, bien sûr, tout un courant plus spirituel, plus philosophique, de l'ordre de l'enseignement à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert la vie, qui vient se rajouter au bonheur, parce que finalement, sans le sens de la vie, le bonheur est difficile à trouver. Voilà un petit peu que je suis, voilà ce que je fais. C'était une belle présentation, là. Eh bien, merci. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sous ce podcast, comme ça, ça pourrait être intéressant de voir vos questions par rapport à ce qu'on va dire là aujourd'hui avec Maxime. Et peut-être que ça ferait l'occasion justement de refaire un podcast et de pouvoir répondre à certaines des questions qui peuvent être pertinentes, ce serait très intéressant. Donc voilà, posez vos questions si vous en avez et faites-vous plaisir. Et on y répondra. Exactement. Cool. Alors du coup, voilà, aujourd'hui, explique-moi le bonheur. Et justement, je voudrais introduire ce podcast parce que tu as parlé que tu étais malheureux. Et que c'est en étant malheureux que tu as fait tout ce cheminement, tout ce travail pour atteindre le bonheur. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il faut être malheureux pour pouvoir apprendre le bonheur ? Alors, dans l'absolu, non. Mais a priori, il y a quelque chose qui a l'air d'être commun à l'humain. C'est-à-dire que tant qu'il se satisfait d'une situation, il y reste. Et que ce qui pousse l'humain à sortir, c'est effectivement l'inconfort. Donc ça, c'est identifié. On appelle ça des zones de confort, des freins, des limitations, des peurs, qui l'encouragent finalement à trouver un endroit dans lequel il est à peu près pas trop mal. En tout cas, il fait en sorte de, voilà, bonhomme malin, tu vois, s'adapter à l'environnement dans lequel il se trouve. Alors c'est peut-être très ancestral, peut-être très génétique. Et c'est pour ça qu'on a ces réflexes un petit peu archaïques. Et en même temps, c'est tout à fait anti-évolution, puisque l'arrêt du mouvement ne permet plus de la croissance et de l'apprentissage. Et sans croissance et sans apprentissage, finalement, il y a une forme de lassitude, une forme d'arrêt de la mécanique. Et le malheur commence à venir. Alors ça ne s'appelle pas encore du malheur, ça s'appelle une espèce de routine qui tend vers l'ennui, qui tend vers l'absence de sens et qui tend effectivement vers le malheur parce que finalement on nourrit pas notre raison d'être. Et le truc qui nous arrête dans cette dégringolade, c'est effectivement le fait d'en avoir marre et on se rend compte que quand on souffre. Et là, effectivement, on se dit, bon, ça suffit, j'ai assez souffert, je bouge mes fesses et je décide d'être heureux. Donc oui, j'ai l'impression, de manière tout à fait empirique et au travers de mon expérience et de beaucoup de personnes que j'accompagne, il faut en avoir marre d'une certaine situation pour tendre vers du mieux-être. Donc oui, très concrètement, pour répondre à ta question, même s'il y aurait d'autres façons de faire, il faut avoir souffert un petit peu pour pouvoir s'intéresser au mieux. D'accord. Ouais. Alors qu'effectivement, on pourrait tout à fait apprendre au fur et à mesure, mais ça nécessiterait d'être en mesure de sortir de sa zone de confort tout le temps et d'être toujours ouvert vers l'extérieur. Tu parlais d'enfant tout à l'heure, cette image de l'enfant qui est très curieux, qui n'a pas de peur, qui va dans la vie comme ça, qui essaie tout un tas de trucs. Si on avait gardé ce point de vue-là, on n'aurait pas besoin de souffrir autant. Ce qui fait vraiment souffrir, c'est cet arrêt dans nos vies, là, où on essaye de figer des choses. Et la vie, comme elle est bienveillante à notre égard, nous dit « Non, 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 Maxime, tu ne peux pas rester comme ça, tu n'es pas épanoui, je ne peux pas te laisser là comme ça. C'est peut-être confortable, ta vie, mais ce n'est pas ta vie. C'est un semblant de ta vie et tu ne t'éclates pas. Donc, je vais déglinguer un petit peu ton puzzle mal foutu, je vais te remuer un peu et ça ne va pas être facile, Maxime, ok, mais c'est vraiment pour ton bien, tu vas pouvoir mieux te trouver. Un peu comme ça que ça marche, tu vois, le raisonnement de la vie. Et du coup, oui, effectivement, oui, on a besoin d'être typiquement mal pour sortir de cette zone de confort. D'accord. Justement, là, tu disais que là, le fait d'être un enfant, d'être curieux, qu'on a perdu ça, du coup, c'est quoi ? C'est la société qui nous conditionne, du coup, et qui nous conditionne à être malheureux ? Il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de clivages, il y a beaucoup d'images. Notamment une assez facile, c'est que quand tu es adulte, tu n'es plus censé être insouciant. Il y a une espèce d'injonction comme ça qui est assez frappante. Tu vois bien, dans la société, les adultes, ils sont souvent tristes, ils sont dans une routine, ils ont le poids de la vie sur leurs épaules, ils sont dans un métro boulot-dodo parce qu'il faut bien, parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il y a des charges, parce que si c'était facile, ça se saurait. Et tout ça, bien sûr, vient un petit peu limiter la joie, l'entrain, l'envie, la curiosité, l'insouciance et tout. Et donc, on a dissocié au fur et à mesure des âges, du temps, le fait d'être joyeux et le fait d'être adulte. Il y a un petit peu une distinction. Donc, cette découverte, cette connexion à cette espèce d'enthousiasme, c'est comme si elle s'effacait au fur et à mesure qu'on devenait adulte. Et ça, c'est une absence de conscience parce que quand on sait qu'on a tous à l'intérieur de nous un papa intérieur, une maman intérieur et un enfant intérieur, et que cette notre enfant intérieur qui nous guide vers ce pour quoi on est fait, et que notre papa, c'est la partie qui nous protège et que notre maman, c'est la partie qui nous soigne, je le fais très synthétiquement. Il n'y a aucun obstacle, aucune contre-indication à être joyeux tout en étant adulte et parfaitement responsable. C'est même plutôt irresponsable et vraiment grave d'avoir oublié cette joie de vivre. Pourquoi un adulte n'aurait pas cette légèreté et cette joie et ce pétillement et cette envie d'apprendre, cette envie de découvrir ? Il y a un truc que justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, finalement, ça les empêche d'être dans le bonheur parce que tu dis, voilà, beaucoup d'adultes ne s'empêchent d'être pétillants, tout ce genre de choses parce qu'il y a aussi le regard des autres. Et j'ai l'impression que le regard des autres, ça bloque beaucoup de personnes et ça empêche beaucoup de personnes d'être bien et d'être dans le bonheur. Oui, il y a vraiment, c'est vraiment important l'impact. On est des êtres sociaux, alors bien sûr, il y a une interdépendance qui existe entre nous tous. Tu vois, là, on arrive à se joindre parce qu'on est devant un ordinateur, parce qu'il y a un micro, parce qu'il y a tout un tas de matériel qui a été généré par d'autres personnes et ainsi de suite. On est tous interdépendants, on est tous en lien avec les autres humains. Ce qui est une chose très positive et en même temps, on a donc besoin d'être accepté par nos pères, par nos semblables. Et cette peur de ne pas accepter fait qu'on se calque très rapidement à quelque chose de normé, tu vois, qui correspond à la moyenne. Tu vois, donc on oublie très vite et on nous demande très vite, quand on est enfant, on nous dit très vite, ah là là, fais pas de vagues, sois sage, sois gentil et tout, parce que sinon, il va t'arriver des bricoles, tu vois, ou tu vas pas être accepté dans la nouvelle école ou ceci, cela. Donc très très rapidement, on nous demande non pas d'être nous-mêmes, mais de correspondre à une image sociale qui va bien. Donc effectivement, l'image, le regard extérieur, il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi je m'en fous de ce qu'on pense de moi. C'est profondément faux, c'est profondément faux. C'est souvent les gens qui disent oui, c'est l'ego qui, oui, bien sûr, c'est une façade. Mais il suffit de creuser un tout petit peu pour se rendre compte qu'il y a des grosses peurs et ceux qui se défendent le plus d'être intouchables sont les plus vulnérables la plupart du temps. Donc oui, l'image, l'image extérieure, le regard, il paraît une peur d'être exclu parce qu'on sait pertinemment que si on est tout seul, on meurt tout seul, on a besoin des autres. C'est très lié à l'enfance, tu vois, on a des blessures très 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 tôt. On s'est rendu compte, je pense, dès la sortie du ventre de notre mère que si on n'était pas pris en charge, on allait mourir. Et je pense que ça, tu vois, c'est quelque chose de très très ancré. Et donc, on a vraiment ce besoin d'être accepté parce que sinon, il y a cette sensation morbide qui est juste derrière. Mais du coup, du coup, ça me fait penser au fait que, c'est comme ça que je le vois, la façon que tu le dis, la solitude, ce serait du coup pas forcément une autre chose. Parce que tu dis qu'il y a ce besoin des autres, ce besoin d'être accepté, ce besoin social, naturel. Mais la solitude, c'est bien aussi, non ? Pour certaines personnes, le bonheur passe aussi par la solitude. Oui. Du coup, on va tout de suite embrayer sur la spiritualité parce qu'on ne peut pas répondre à cette question sans mettre du fréquence. Vas-y, t'en prie. Parce que la solitude, c'est une illusion de l'ego. Quand on sait qu'on est une parcelle de l'univers, qu'on est à un bout de la conscience, qu'on est tous reliés, que le lien est permanent, qu'on a une âme connectée et qu'une fois que le corps sera mort, on retournera là d'où on vient. La solitude, c'est juste temporairement là, maintenant, dans le temps de l'incarnation, où une partie de nous, effectivement, peut se trouver seule, peut se ressentir seule, mais c'est juste une perception. C'est un peu l'image de l'océan. L'océan fait des vagues et les vagues font des projections. Il y a des petites gouttelettes d'eau qui se projettent des vagues. Et la petite gouttelette d'eau, elle peut se dire dans ce moment-là, oh là là, je suis toute seule, je suis isolée, oh là là, mon Dieu ! Et dans la seconde qui suit, la petite gouttelette d'eau, elle retombe dans l'océan et là, elle se rend bien compte que finalement, elle est l'océan. La petite gouttelette de l'eau et de l'océan, c'est pareil. Eh bien, nous, on est ça aussi. On est là temporairement le temps d'une incarnation différent, on est séparé de quelque chose, en tout cas, c'est l'impression qu'on peut en avoir. Et en fin de compte, on fait partie d'un grand tout. Donc, de ce point de vue-là, la solitude n'existe juste complètement pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre et qui solde tous les problèmes de bonheur et de dépendance affective et de lien à l'autre. C'est qu'une fois qu'on sait qu'on a cette conscience qu'on est complet, qu'on est rempli, qu'on est le grand tout, qu'on est tous liés, on n'a plus besoin d'aller chercher quelque chose pour nous remplir. Donc, il y a une forme d'autonomie à ce moment-là, il y a une forme de sécurité à ce moment-là, de confort intérieur à ce moment-là, parce que finalement, on est bien avec soi-même, on s'en remplit de l'intérieur, le vide n'existe plus. Et du coup, on n'a plus cette fuite frénétique, ce besoin compulsionnel à se remplir par quelque chose de l'extérieur. Donc, on n'a plus peur non plus d'être rejeté puisqu'on est déjà complet. Tu vois ? Et donc, c'est comme ça qu'on solde complètement la notion de solitude, qu'on règle complètement la notion de dépendance. Et que du coup, on peut parler de bonheur également. Parce qu'à ce moment-là, le bonheur, quand on n'a plus besoin de quelque chose pour nous remplir, c'est beaucoup plus stable à l'intérieur. Ouais. Ok. Et là, justement, ça fait penser, tu parles de quelque chose, qu'on n'a plus besoin de quelque chose qui vient nous remplir pour le bonheur. Et ça fait penser à quelque chose. Tu as beaucoup de personnes qui pensent que le bonheur, c'est d'acquérir du bien matériel, d'acquérir des choses, d'acquérir des choses. Est-ce que c'est ça le bonheur ou alors est-ce que c'est plutôt de vivre avec ce qu'on a, de se satisfaire de ce qu'on a ? Enfin, est-ce que tu peux peut-être dire quelque chose par rapport à ça ? En fait, il y a des illusions. En fait, il y a peut-être deux notions qu'il faut expliquer. C'est une notion de plaisir, une notion de bonheur. Et le plaisir est quelque chose d'éphémère. Le plaisir est rattaché à une circonstance, à un événement, je vis quelque chose. Et ce quelque chose génère du plaisir. Et là, j'ai une sensation de bonheur, une satisfaction immédiate. Je fais l'amour, j'ai une sensation de bonheur et de plaisir immédiat. Je mange un gâteau au chocolat, j'ai une sensation de plaisir. C'est bon gâteau au chocolat. Exactement, c'est délicieux même. Je fais un tour de bateau, j'ai un plaisir immédiat. Des petits moments de bonheur, on appelle ça. Et ces petits moments de bonheur qui sont finalement des plaisirs ont le seul inconvénient, c'est de s'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus limité dans le temps que ce plaisir. La compensation, pour pouvoir maintenir ce bonheur immédiat, c'est de faire de plus en plus de plaisir le plus souvent. On finit par remplir sa vie avec des petits plaisirs, une forme de fuite, une forme de course au plaisir, avec notamment ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la possession. Je vais avoir une maison plus grande, je vais avoir une belle voiture, je vais avoir une femme magnifique, un homme charmant, je vais avoir... Tu vois, je remplis. Et du coup, j'attends toujours de quelque chose d'extérieur, une satisfaction. Et cette satisfaction sera toujours temporaire. Parce qu'elle est toujours basée sur quelque chose d'extérieur. Et tant que mon bonheur dépend de l'extérieur, eh bien, il ne m'appartient pas. Et en plus, il s'en va. Ce qui me remplissait ne me remplit plus. Typiquement, dans les relations amoureuses, je te rencontre quelqu'un, c'est génial, waouh, super, tu vois bien, c'est cette euphorie qui est remplie. Et puis, ça s'arrête très vite. Ou alors, j'ai une nouvelle voiture, je prends des clichés, c'est pour que ça puisse parler à tout le monde. Je suis super content. Et puis, au bout d'une semaine ou d'un mois, je m'en suis habitué. Et puis, ma vie est revenue comme avant. Je rajoute juste des données, des possessions, des trucs extérieurs qui me remplissent temporairement. Et à chaque fois, on est dans un registre de plaisir. Et du coup, dans un bonheur temporaire, limité dans le temps, qui aura à terme de fin, celle de me faire revivre ce que je vivais avant d'avoir le plaisir. C'est-à-dire que je ne peux pas fuir. Si je suis malheureux, je suis malheureux. Je peux bien remplir. Il y a des milliardaires qui sont malheureux, tu vois bien. On peut avoir toutes les possessions du monde et être profondément malheureux. Parce que ce n'est pas ça le bonheur. Le plaisir est un facteur de bonheur, bien sûr. Et j'encourage tout le monde à se faire plaisir, à se donner du plaisir. C'est vraiment important. Mais le plaisir ne sera jamais le bonheur. C'est tout à fait différent. Du coup, la question du bonheur, puisque le bonheur n'est pas le plaisir, qu'est-ce qu'est le bonheur ? Exactement. Et le bonheur, c'est... En fait, c'est très simple. Il faut se poser cette question de comment je sais quand je suis heureux de quand je suis malheureux. Qu'est-ce qui me permet de faire la distinction entre je suis heureux et je suis malheureux ? C'est quoi l'information ? C'est quoi l'indicateur ? C'est quoi le curseur ? C'est quoi le truc qui me permet d'affirmer, ben là, je suis plutôt 10 sur 10 et là, je suis plutôt 2 sur 10. Et à ce moment-là, ce que les gens répondent, ben ils disent, ben je sais pas, je me sens mieux, j'ai plus égale à l'intérieur, j'ai plus de joie, j'ai plus de, tu vois... Et à chaque fois, ils décrivent quelque chose qui existe à l'intérieur d'eux. Et en fait, ce truc qui existe à l'intérieur d'eux, ça s'appelle un état interne. Et si on va plus loin encore, cet état interne, ça s'appelle un monde émotionnel. C'est-à-dire que je ressens, donc à l'intérieur de moi, dans mon corps, des émotions d'une qualité positive et qui, pour moi, sont de l'ordre du bonheur. Après, chacun son bonheur, c'est là où chacun a des mots différents pour décrire le bonheur. Mais en tout cas, là où tous les humains sont d'accord ? C'est que quand ils sont heureux, ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur corps, des sensations agréables et positives. Donc, le bonheur, c'est quoi ? Le bonheur, c'est un état interne qui n'a besoin d'absolument rien pour exister. Contrairement au plaisir, qui a besoin de quelque chose pour exister. Le bonheur, il suffit de fermer ses yeux et d'imaginer la dernière fois qu'on a souri, la dernière fois qu'on a rigolé, la dernière fois que c'était chouette, qu'on a vécu quelque chose d'agréable, ou d'imaginer le sourire, le sien ou ceux des autres, le sourire d'un enfant. Il suffit de projeter ça pour se reconnecter à un certain moment qui existe ou qui n'existe pas. Ça peut être l'imagerie mentale tout à fait imaginaire. et on se reconnaît qu'il y a quelque chose d'agréable, paf ! Ça nous fait quelque chose de positif et paf ! On est en lien avec le bonheur. Et c'est tout. Donc, le bonheur, c'est un état interne, donc un état émotionnel qui existe à l'intérieur de nous-mêmes et qui n'a besoin de rien d'autre que de notre intention pour exister. Ok. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que là, ça me fait penser à quelque chose. Et là, je vais te parler de moi. Tu vois, tu dis, c'est un état émotionnel et le malheur, donc par exemple, si j'ai un état émotionnel où je ne me sens pas bien, ça peut générer du malheur, de l'énervement et du coup, je suis dans ce malheur. Par contre, il peut y avoir des choses, soit des choses que je vais me souvenir, soit des choses qu'on va me faire, qui sont censées me donner du bonheur et qui, émotionnellement, je suis censé éprouver du bien-être. Or, je sais que moi, par exemple, au fond de moi, j'ai un cadenas que je n'ai toujours pas fait péter et qui m'empêche à certains moments, par exemple, de lâcher une larme. C'est très compliqué pour moi de lâcher des larmes de bonheur où je sais qu'il y a beaucoup de conditionnements là-dedans, mais lâcher des larmes de bonheur et voilà, il y a un espèce de cadenas qui t'empêche de te connecter à certains émotionnels qui, entre guillemets, va t'empêcher d'accéder au bonheur. Et je sais que moi, parfois, ça peut être un vrai... ça peut être chiant, quoi, au final. Une forme de retenue ? Ouais, c'est ça. Et je pense que je ne suis pas le seul, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait connaître, il faudrait mesurer l'enjeu de dépasser ça. Parce que ça, ça s'appelle une peur. Il y a de la gêne, peut-être. En tout cas, un système de pensée qui dit « Attention, il ne faut peut-être pas aller là. » Peut-être, comme tu dis, un conditionnement, une croyance, une peur, une philosophie, quelque chose... Il faudrait creuser, en fait, pour aller voir ce que c'est que ce discours intérieur, que ce schéma-là. peut-être que libérer le monde émotionnel, en tout cas pour beaucoup, libérer le monde émotionnel, vraiment laisser aller le monde émotionnel, c'est un peu inquiétant, parce que ce n'est pas quelque chose que la raison peut gérer. Parce que le monde émotionnel, il a son mode de fonctionnement à lui. Donc un mode émotionnel, ce n'est pas un mode raisonnable. Et la raison ne peut pas faire grand-chose à cette émotion qui monte, qui monte, qui monte, qui prend de la place. Et souvent, chez nous, adultes, il y a la question « Mais si je ne contrôle pas mon monde émotionnel, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais te dire ? Qu'est-ce qu'ils ont pour penser ? » C'est aussi toute une forme de vulnérabilité que de laisser ces émotions circuler, et oser laisser couler ses larmes. Et puis c'est aussi réprimé, tu vois, pour les émotions du style la colère ou l'agacement ou l'énervement. Quand on est adulte, et puisqu'un adulte c'est quelqu'un de sérieux, de responsable, de sage, de modéré, de tempéré, machin, ça veut aussi dire qu'il s'interdit d'éprouver des émotions trop intenses, soit dans le plus, soit dans le moins. Donc voilà, il y a tout ça, il y a tout ce contenu là, toute cette retenue, et qui fait que le jour où on se dit « Tiens, il y a quand même quelque chose que j'aimerais bien faire », il nous faut un certain temps pour l'apprivoiser. Je pense que, tu vois, quand on est au stade où tu en es toi, à te rendre compte qu'il y a quelque chose, il n'y a plus qu'à oser, oser faire ce qui t'inquiète le plus, c'est-à-dire sortir un bon coup de la zone de confort. C'est bien flippant sur le coup. Et tu n'es pas obligé de le faire tout seul. Tu peux faire ça dans un cadre thérapeutique, tu te fais accompagner une fois ou deux ou trois, uniquement sur un sujet comme celui-ci, et hop, tu plonges dans ton monde intérieur, dans un cadre bienveillant et sécuritaire, et puis comme ça, tu fais sauter la retenue, et c'est terminé. Je pense qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Voilà, je pense qu'il est là, le frein. Là, justement, tu dis qu'il faut parfois se faire suivre dans un cadre thérapeutique. Toi, est-ce que ça fait partie de ce que tu fais ? Par exemple, là, je te fais un peu ta promotion. Est-ce que toi, tu accompagnes les gens là-dessus, que ce soit en direct ou par des formations ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Aussi bien sur l'aspect psychologique, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des croyances, il y a des visions du monde, il y a des freins, qui sont quand même très liés à cette espèce de disque rayé qui tourne en boucle et qui fait qu'on répète des schémas. Donc là, on est plutôt dans un système de croyances. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de notre système de croyances pour pouvoir s'en sortir. Et puis tout de suite après, il y a un accompagnement émotionnel, parce qu'on a tous des peurs, des nœuds, des blocages. Et ça, on est dans un système émotionnel. On a aussi tout le système des blessures. Des blessures, c'est-à-dire une émotion, mais un peu plus grosse que les autres. Des fois, on appelle ça des boutons. Moi, quand on appuie sur les boutons, ça déclenche des choses énormes chez les gens. Et ça, ça s'appelle une blessure. Donc ça aussi, bien sûr, je le fais à travers la méditation, des techniques d'accueil émotionnel et de funification émotionnelle. Et puis, tout ça ne serait pas complet si on n'ajoutait pas un enseignement spirituel avec ça. Parce que si on ne sait pas pourquoi on est là, si on ne sait pas quoi y faire, si on ne sait pas comment se réaliser, si on ne sait pas comment suivre la guidance intérieure... Bon, voilà, il va manquer. Il va manquer une touche à un moment donné. Donc oui, complètement, je fais ça. Et de cette manière-là, sur ces quatre plans de conscience-là. C'est bien, c'est complet. Ouais, il ne peut pas manquer. Il ne peut pas manquer un truc parce que sinon, comme tu dis, ce n'est pas complet. Si ce n'est pas complet, il manque un équilibre. C'est comme une voiture avec trois roues. Ce n'est pas stable. Donc, c'est important de travailler sur tous les plans. J'ai une dernière question parce que justement, plutôt dans du concret là. Par exemple, moi, j'ai toujours eu ce truc où... Aujourd'hui, je fais un métier qui me plaît, que j'aime. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans des métiers qu'ils n'aiment pas. Donc, ils ne sont pas heureux. Mais pour eux, le bonheur, c'est de dire, voilà, je vais changer de métier. Je vais faire ça. Je vais faire telle action qui va faire que je vais changer de métier. Je vais changer tout au tout. Et là, du coup, ça associe pour moi le bonheur à prise de risque. Est-ce que du coup, parfois, dans certaines situations, être heureux, ça veut dire prendre des risques ? Plus ou moins modéré, mais voilà. Est-ce que être heureux, ça veut prendre des risques ? Enfin, ça veut dire prendre des risques ? Ou pas ? Ben, j'ai l'impression qu'évoluer, c'est sortir d'une zone de confort. Et sortir d'une zone de confort, de notre point de vue, c'est un risque. Donc, très certainement qu'il y a un lien, en effet, entre bonheur et risque. Après, comme tu dis, il y a des petits et des gros risques. Et puis, de notre point de vue, c'est toujours dangereux. C'est toujours gros. C'est toujours, oh là là, mon Dieu, comment je vais faire ? Mais c'est toujours qu'un point de vue. Puisque c'est le nôtre, il est toujours erroné. Donc, c'est bien de tempérer, de modérer ça. C'est que des peurs psychologiques. La vraie peur, c'est quand tu as un rhinocéros qui te court dessus et que tu as intérêt à courir très très vite, parce que sinon, tu vas mourir. Ça, c'est une vraie peur. Là, c'est tangible, c'est concret. Tout le reste, c'est des peurs psychologiques liées à des projections intellectuelles. Le mental qui tourne le tubuleux dans la tête. Et voilà, ça, ça se gère plutôt bien à travers la méditation, par exemple. Toutes ces projections-là, des peurs de ce goût-là. Et du coup, le risque, une fois qu'on revient à la paix et qu'on revient au flux et qu'on sent qu'on est guidé par la vie, par l'univers, la notion de risque, elle est beaucoup moins grande d'un coup d'un seul. Et donc, le mouvement, l'évolution et le changement sont beaucoup plus faciles quand on se sent guidé, accompagné par quelque chose de tellement immense qui s'appelle la vie et l'univers. Tu vois, donc, du point de vue de l'ego, oui, le bonheur, c'est sans doute très risqué. Et d'un autre point de vue, celui de l'être et de l'âme, c'est plutôt un chemin qui, de toute façon, se fait et qui peut finalement se faire de manière plutôt sereine. Ça dépend vraiment de l'état de conscience de chacun. Et celui de conscience, finalement, il n'est pas si dur que ça à acquérir. Il faut simplement revenir avec soi-même, courir, se poser les bonnes questions, chercher du plaisir pour aller chercher plus de bonheur intérieur, installer cette puissance qu'on a tous, cette capacité à générer d'instant en instant un état émotionnel choisi, c'est-à-dire le bonheur concrètement, à vivre notre vie de tous les jours un petit peu comme un enfant qui découvre, c'est-à-dire en mettant de la joie, et le tout entouré, enrobé de sens. Je grandis, quels que soient mes choix, quelles que soient mes décisions, je vais être meilleur à chaque fois, et j'apprends. Et cette richesse me nourrit et me motive à continuer. Là, on a un petit peu la formule magique, la recette miracle pour l'étouré dans sa vie. On est dans de la recette, c'est intéressant. Ouais, parce que la recette, elle existe. C'est les 5 dernières minutes, là. Il faudra réécouter ça. C'est allé très vite, mais la recette, elle est là, ouais. Je retrouve mon libre arbitre, ma puissance, et je génère l'instant en instant un état interne parce que c'est moi qui décide de comment je me sens. J'arrête de croire, j'arrête de laisser les autres ou l'environnement décider à ma place de comment je me sens. Tu vois, hors de question, quoi. Donc, je reprends ma puissance, je reprends mon libre arbitre, j'installe mon état interne, donc je suis heureux d'instant en instant, quelque soit ce que je vis. Voilà, on aurait pu parler de psychologie positive également, qui dit que l'environnement nous impacte qu'à hauteur de 10%, donc ça veut dire que c'est très peu. C'est vraiment moi qui décide de comment je me sens. J'avance dans la vie avec de la joie, parce que c'est joyeux d'apprendre et d'évoluer et de grandir. Donc, je retrouve cette capacité que j'avais quand j'étais petit à finalement engranger de nouvelles expériences. Et je galvanise tout ça avec beaucoup de sens, beaucoup de conscience, cette conviction que je suis venu ici pour expérimenter des choses que je ne savais pas, sinon je ne serais pas venu. Donc, je ne peux pas le savoir à l'avance, je suis obligé de le vivre pour le comprendre. Et c'est cette acquisition de données, cette implémentation d'instant en instant, qui m'élève, qui m'éveille, qui nourrit ma raison d'être et l'envie de continuer, continuer dans une joie parce que c'est moi qui décide de mon état interne, et ainsi de suite. Et on est dans une boucle virtueuse, je ne sais pas forcément où je vais, mais en tout cas, je sais que j'y vais avec le bonheur. Et donc, je suis sur le chemin du bonheur, et c'est l'objectif, et non pas d'attendre un résultat quel qu'il soit pour être heureux. Ça, ce serait de la projection, ce serait de l'attente, ce serait de la frustration. Voilà. Ok. Ben super, c'était génial. Juste pour terminer, pour vous informer, voilà, je pense qu'on a eu pas mal... Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là parce que là, tu as quand même pas mal de choses qui étaient très intéressantes. Je pense que déjà, les personnes qui nous écoutent, si les personnes qui nous écoutent, elles conscientisent bien ce que tu dis, qu'elles mettent en pratique ce que tu as partagé, je pense que déjà, ça peut apporter beaucoup déjà. Complètement. savoir que je rappelle aussi, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, ce serait vraiment très intéressant d'avoir des questions par rapport à des choses personnelles que vous avez. Voilà, on pourrait, Maxime, on pourra profiter pour faire un autre podcast et aiguiller les réponses à des questions, ce serait vraiment super intéressant. Je pense que je vais proposer ça à chaque podcast, ce serait bien. et à savoir que Maxime va bientôt avoir ses formations sur la communauté Ensemble vers un monde meilleur. Donc, on est en train de lui utiliser ses formations. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fur et à mesure, quand les formats font ce que là, du coup, ça concerne beaucoup aussi le bonheur. Donc, ce que je ferai, c'est que sous ce podcast, je mettrai les liens des formations comme ça. si vous, ce que Maxime, il vous a dit, si ça vous impacte, si vous pensez que Maxime est la personne pour être plus heureux, avoir plus de bonheur, surtout, allez voir ses formations parce qu'elles sont vraiment très, très intéressantes. Je pense qu'elle a déjà impacté beaucoup de personnes. D'ailleurs, ouais, ce serait peut-être intéressant que tu nous dises, en restant sur le bonheur, qu'est-ce que toi, tes formations, elles ont permis à des personnes de te suivre ? Je sais que tu as eu pas mal de témoignages aussi. Voilà, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de certaines personnes ? D'une manière générale, de ne plus subir leur vie. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, alors d'un coup d'un seul, ce n'est pas le bon mot parce que ça ne se fait pas forcément d'un claquement de doigts, mais en tout cas, de reprendre les rênes, de vivre d'une autre manière, de changer de point de vue, de transformer ce qui étaient des problèmes en opportunités de croissance et de grandir, de générer des états internes différents, de ne plus subir les crises intérieures, les conflits extérieurs, et puis d'avancer dans une vie qui a du sens. trouver sa voie, faire ce pour quoi on est fait, harmoniser des relations, ça peut être juste avec soi-même, être bien avec soi-même, ça peut être dans un système relationnel quel qu'il soit. Tu vois, globalement, c'est être heureux dans sa vie. Personne ne se lève le matin en disant chouette, je vais se prier aujourd'hui, tout le monde veut être heureux dans sa vie, quel que soit le domaine. Et du coup, c'est vraiment ça que ça change. Ouais. Et je le fais avec les formations que tu viens de dire, et puis aussi avec les accompagnements. L'accompagnement, c'est très pertinent, c'est très efficace. C'est des accompagnements que tu fais en one-to-one. Et ces accompagnements, on peut les retrouver où ? Soit tu mettras le lien en dessous, ou soit sur le site heureux dans sa vie. Mon site, il s'appelle heureux dans sa vie en fait, parce que l'objectif c'est d'être heureux dans sa vie. Donc le site s'appelle heureux dans sa vie. Ok. De toute façon, je mettrai le lien dans la description, puis je mettrai au fur et à mesure, comme je disais, des formations qui seront mises en place sur la communauté. Je les partagerai, je les rajouterai. En tout cas, un grand merci à toi pour ce moment de partage et cette explication sur ce qu'est le bonheur. Je t'en remercie infiniment. Avec plaisir. Merci de m'avoir permis de le faire. De toute façon, il y en aura d'autres ? Avec plaisir. Avec plaisir. Quand tu veux. Et juste pour finir, de manière synthétique, c'est quoi le bonheur ? Enfin, c'est quoi le bonheur ? Techniquement, le bonheur, c'est une capacité à générer d'instant en instant un état interne choisi. Voilà. Ça, c'est avec des mots un peu, peut-être un peu… Et puis, il y a généré de la joie. Et il y a vraiment… Je trouve que c'est Frédéric Lenoir qui en parle tellement bien. La joie. Avancer dans la vie avec de la joie. Je trouve que sans ça, c'est fade quand même. Se détacher un petit peu de tout ça, la spiritualité, le développement personnel, c'est bien. C'est fondamental. Et en même temps, de vivre tout ça de manière un peu fluide, un peu légère, un peu détaché, tout en étant très impliqué. Quand je dis détaché, je ne dis pas survolé. Je dis complètement impliqué, complètement émergé, mais détaché. C'est-à-dire rigoler un peu de soi-même. Et vraiment, vraiment, vraiment mettre du sens, apprendre à quoi ça sert la vie. Parce que sinon, il y a toujours cette espèce de sensation d'injustice parce qu'on ne comprend pas pourquoi il nous arrive ceci, pourquoi il nous arrive cela, et pourquoi encore moi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Mais quand on sait comment fonctionne la vie, à quoi ça sert tout ce qui nous arrive, cette injustice n'existe plus. Donc du coup, c'est beau, c'est joyeux. Et voilà, on retombe sur cette énergie dynamisante et qui propulse vers l'avant. Voilà ce que c'est le bonheur. C'est super. Je te remercie infiniment, Maxime. Je t'en prie. Merci à toi, Ray. Et puis, un grand merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Allez-y, posez vos questions, mettez des commentaires. Surtout, partagez ce podcast. Faites en sorte qu'il touche un maximum de monde. Que beaucoup de personnes prennent conscience du bonheur, de comment l'acquérir. Qu'on peut travailler sur soi aussi pour avoir ce bonheur. Un grand merci à vous, un grand merci à toi. À très vite dans un prochain podcast. Explique-moi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501